La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 1, le péché. Grand 4. Quelles sont les conséquences du péché ? Pour répondre à cette question, nous pouvons nous référer à la conclusion de Paulos dans Romains, chapitre 6, verset 23 concernant la pratique du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit d'Elohim, c'est la vie éternelle pariée au choix machia notre Seigneur. La principale conséquence de la désobéissance à la volonté du Seigneur, c'est la mort. Or selon les Écritures, il y a trois types de mort. 1. La mort spirituelle. C'est-à-dire la séparation avec le Seigneur. Apocalypse, Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits d'Elohim et les sept étoiles, je connais tes œuvres, parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. L'assemblée de Sardes est la représentation des églises dont les membres n'ont de « chrétiens » que le nom, elles passent pour vivantes, mais sont complètement mortes d'un point de vue spirituel. Les programmes figés par les hommes empêchent que le culte soit conduit par le Saint-Esprit. Ces chrétiens n'ont pas de vie spirituelle réelle, par conséquent, ils peuvent être aisément contaminés par un feu étranger. Ils n'ont pas de communion réelle avec Joshua et sont donc démunis pour s'opposer aux fausses doctrines. De même, l'assemblée de Sardes paraissait vivante, mais en réalité ses œuvres étaient mortes. Elle avait pourtant reçu la parole d'Elohim, mais, malheureusement cette parole n'a pas pu produire les fruits escomptés à cause de la pratique du péché. 2. La mort physique. C'est la séparation entre l'esprit et le corps. Yaakov, Jacques, chapitre 2, verset 26. Car, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Beaucoup trop de chrétiens ont oublié que nous sommes étrangers et voyageurs sur terre, 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Un étranger est une personne qui n'a pas la nationalité du pays dans lequel il réside. Il se distingue également de par son mode de vie différent des autochtones. De même, les vrais chrétiens ne sont pas du monde, car ils sont citoyens des cieux, Philippiens, chapitre 3, verset 20. Un voyageur c'est un individu qui est de passage et qui de ce fait, n'a pas l'intention de s'installer à l'endroit qu'il traverse. C'est un pèlerin qui ne s'accorde pas de repos tant qu'il n'a pas atteint son objectif final, à savoir la Yerushalem céleste. 3. La seconde mort ou le lac de feu. Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 20, verset 14 à 15. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Après le jugement dernier, le séjour des morts, le démon Hadès ou l'enfer, sera jeté dans le lac de feu. La seconde mort, et, l'étang de feu, mentionnés dans ce verset, sont deux expressions identiques qui désignent la destination finale des méchants. On l'appelle la seconde mort parce qu'elle a été précédée par la mort physique. Cette mort n'est pas un anéantissement comme certains l'enseignent, mais une condition de souffrance éternelle. C'est la séparation éternelle d'avec Elohim. Un autre terme est utilisé dans la Bible pour décrire l'endroit où se retrouveront les païens, c'est la « Géhen ». La Géhen tire son nom de l'expression hébraïque « Géhinon », autrement dit « Vallée de Hinon » qui se trouve en Israël, Matthaios, Matthieu, chapitre 5, verset 22, 29, 30, chapitre 10, verset 28, chapitre 18, verset 9, chapitre 23, verset 15, chapitre 33, Marcos, Marc, chapitre 9, verset 47, Lucas, Luc, chapitre 12, verset 5, Jacob, Jacques, chapitre 3, verset 6. J'ai eu l'opportunité de visiter ce lieu situé à proximité de Yérouchalem en janvier 2011. Yérouchalem est construite sur la montagne de Sion. La vallée de Beninon, littéralement, le lieu du feu, se trouve dans un précipice en contrebas de la montagne. Le contraste est vraiment saisissant, Yérouchalem est placé au ciel, dans les hauteurs, et le lac de feu dans les profondeurs ténébreuses. Par le passé, on brûlait des enfants en l'honneur de Moloch, divinité des Ammonites, en cet endroit. En raison des crimes qui s'y commirent, Irméia, Jérémie, chapitre 32, verset 35, de sa profanation par le roi Yoshia, de Mélachim, de Roi, chapitre 23, verset 10, peut-être aussi à cause des immondices qu'on y incinérait, la vallée d'Inon devint un symbole de péché et d'affliction. Son nom finit par désigner un lieu de châtiment éternel, Matthaios, Matthieu, chapitre 18, verset 8 à 9, Marcos, Marc, chapitre 9, verset 43. Ainsi, la destination de toutes les personnes qui refuseront toute leur vie l'évangile et qui constitue la postérité du serpent, est dans un premier temps l'enfer et ensuite le lac de feu. Elles y subiront une ruine éternelle loin de la face du Seigneur, de Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5 à 10. Matthaios, Matthieu, chapitre 25, verset 41. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Maudit, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le lac de feu est aussi décrit comme un lieu de la version éternelle, Daniel, chapitre 12, verset 2, de la destruction éternelle, de Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, du feu éternel, Matthaios, Matthieu, chapitre 25, verset 41, et correspond à la seconde mort, Apocalypse, Apocalypse, chapitre 20, verset 6. Grâce au Seigneur Yéhoshua, le disciple est délivré de la loi du péché et de la mort. Il bénéficie de la vie éternelle. Ainsi, lors de la conversion, son esprit est réveillé par Elohim. Tant qu'il marche dans sa volonté, la mort n'a pas d'emprise sur lui, il ne craint donc pas la seconde mort. Quant à la mort physique, c'est une grâce pour le chrétien, car elle représente la fin de la lutte incessante entre son esprit et sa chair. De Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 4. Car nous savons que si notre maison terrestre, une tente, est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Elohim, une maison éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Car nous gémissons aussi dans cette tente, désirant avec ardeur revêtir notre demeure qui vient du ciel, puisqu'ayant été ainsi vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Car aussi nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, étant accablés, parce que nous désirons, non pas renlever notre vêtement, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Témoignage J'ai eu l'occasion d'être ravi à plusieurs reprises en esprit par le Seigneur pour visiter l'enfer et le lac de feu. Dans une vision, j'ai pu voir des compartiments souterrains semblables à des conteneurs dans lesquels des âmes étaient confinées. La promiscuité était telle qu'elle avait du mal à respirer. Elle me regardait avec un désespoir indescriptible. Plus je descendais dans les profondeurs de l'enfer, plus le niveau de souffrance augmentait. Arrivé au fond, une très belle femme est venue vers moi pour me supplier de la sortir de cet endroit. Elle me disait qu'elle avait été prêtresse sataniste sur terre et qu'elle avait refusé l'Évangile durant sa vie. Je n'ai rien pu lui répondre, car quelque chose m'en empêchait. Selon Hébreu, chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cette femme était déjà condamnée, personne ne pouvait plus rien faire pour elle. Dans une autre vision, je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait énormément de souffrance. Je voyais des gens au sol qui avaient la langue desséchée par la soif. Dans une autre zone, j'ai vu de gros vers de terre rampants et qui à ma grande surprise avaient des têtes d'humains. L'air de ce lieu semblait être fait de souffre, l'atmosphère y était irrespirable. Et ces vers de terre n'avaient d'autre choix que de respirer cet air et de subir la brûlure de leurs poumons. Inversé mais alors venu à l'esprit, leur vers ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Marcos, Marc, chapitre 9, versets 48 à 49